Bien, je serai moi-même, messieurs les présidents, madame la secrétaire prépétuelle, très bref. Je voudrais dire que ça a été un grand plaisir de participer à cette réflexion qui a duré près de six mois, de nombreuses réunions, de nombreuses auditions, pour arriver à un texte qui est maintenant disponible. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas un rapport, c'est un appel à une vigilance raisonnée. C'est un titre un peu inhabituel pour un texte sortant d'académie comme les nôtres. La raison, c'est que nous n'avons pas voulu faire un rapport exhaustif d'une littérature à la fois nombreuse, de qualité inégale, mouvante, c'était compliqué. Donc nous avons profité de la compétence des experts que nous avions dans ce groupe, et nous avions de très grands experts. Nous avons auditionné toute une série d'autres experts qui nous ont fait des exposés brillants, documentés, et nous avons essayé de mettre en perspective le sujet, disons, une dizaine d'années, à peu près, après le début de ce phénomène qui est celui de l'exposition, quand ce n'est pas la surexposition des enfants aux écrans. Alors, dans le titre, le titre est très important, parce que nous avons, par rapport aux documents que nous avions faits il y a sept ans, il y a six ans exactement, avec Pierre Lina, Olivier Houdet et Serge Tisseron, nous avions... Alors, c'était l'enfant aux écrans. Là, nous avons rajouté l'adolescent et la famille, parce qu'il est évident qu'un des protagonistes essentiels, c'est la famille, ce sont les parents, et nous avons beaucoup assisté dans les recommandations que vous verrez passer. Les parents jouent un rôle essentiel. Les enseignants, les éducateurs aussi, et c'est la raison pour laquelle on a demandé à Pierre Lina de conclure cet après-midi, quand on sait l'expérience considérable qu'il a de l'enseignement et, plus généralement, de l'éducation. Alors, nous aurons une table ronde à la fin des exposés, qui, comme Pascal Cossard le disait, ne seront pas suivies de questions. Cette table ronde, dans un premier temps, fera le point, les trois personnalités psychiatres, d'ailleurs, toutes les trois qui seront là, nous diront leur point de vue sur ce qu'elles ont entendu, mais elles ouvriront une discussion très large à toute la salle, avant que Pierre Lina fasse les conclusions. Donc, je voudrais simplement, en conclant cette très brève intervention, remercier tous les participants, ils sont nombreux, et être satisfaits de l'auditoire très large que nous avons aujourd'hui, émanant des trois académies, mais aussi d'un plus large public. Merci. Merci. Merci.